L'un des volets des projets que je réalise dans le cadre de mon travail, c'est des études de planification. Des plans de mobilité durable, des plans locaux de déplacement. C'est des études qui viennent aider à mettre en lumière tous les nouveaux modes de déplacement et mettre l'emphase sur les nouvelles mentalités d'aujourd'hui. Avant, quand on développait, c'était vraiment tous à l'auto, tandis que maintenant, c'est d'essayer de faire de la place un peu plus aux transports collectifs, aux piétons et aux vélos. Donc, c'est vraiment d'essayer de promouvoir ces nouveaux modes-là, de changer un peu les mœurs des gens au sein des arrondissements de Montréal autant qu'au sein des municipalités, puis d'essayer de proposer des solutions qui sont propres à leurs besoins. La beauté de ces projets-là, c'est que c'est des projets qui permettent de toucher l'étendue des domaines du transport. Donc, autant parler de transport collectif, de transport actif, le réseau routier, le stationnement. Donc, ça permet vraiment d'avoir une grande étendue autant des problématiques actuelles que des pistes de solutions à envisager pour, justement, autant des arrondissements que des municipalités. Merci. Merci. Merci.